Bonsoir à tous, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, je remercie donc tout particulièrement à Nardou Hassan, je remercie bien les différentes associations d'étudiants qui se sont mobilisés pour que cet événement, cette rencontre aille lieu, je suis certain qu'il y aura encore d'autres rencontres à l'avenir, je remercie bien évidemment l'université de Rouen, la maison de l'université, les camarades également de la Ligue Pan-Africaine Moja qui m'ont accompagné pour que je sois donc présent pour intervenir sur cette thématique du panafricanisme et des questions de développement. Alors l'exposé que je vais vous faire sera un parcours de cette question, sachant que tout ce qui concerne le panafricanisme est immense et encore à défricher en dépit du dernier ouvrage que j'ai produit à ce titre-là et les questions de développement également sont extrêmement denses. Donc la présentation que je vais vous proposer ira vraiment en trois temps, elle sera assez rapide. Dans un premier temps, je vais donner quelques repères concernant la géo-histoire de cette question de développement. Donc ça s'appuiera notamment sur quelques éléments cartographiques et également sur un tableau concernant l'une des thématiques les plus actuelles dans le panafricanisme qui est celle notamment des réparations. Dans un second temps, le panafricanisme impératif stratégique pour le développement, là il s'agira de revenir sur quatre ou cinq projets politiques panafricanistes qui incluaient cette notion de développement parce que très souvent quand on parle, quand on entend parler du panafricanisme par des personnes qui ne le sont pas et qui ne connaissent pas grand-chose de cette histoire-là, on a le droit au même concif, à savoir que c'est quelque chose d'utopique, que ce sont des rêveurs, que c'est irréalisable. Or dans l'histoire très récente du continent africain, il y a eu des tentatives, il y a eu des projets et l'actualité nous montre chaque jour que nous subissons le fait que ces projets ont été torpillés ou tués dans l'offre. Et enfin, dans un troisième temps, je présenterai quelques éléments concernant, je pense, la nécessité d'une révolution de la pensée économique, une révolution culturelle pour sortir notamment de l'eurocentrisme qui est le paradigme qui bien souvent structure la manière dont on analyse cette question de développement vis-à-vis du continent africain. Alors la première partie, ce sont quelques éléments en génie historique, avec deux ouvrages que j'ai mis en source bibliographique. Le premier, c'est Walter Hodney et l'Europe sous-développe à l'Afrique qui a été écrit en 1972, qui est un ouvrage extrêmement important sur ces questions de développement et de sous-développement, qui explique le processus dans lequel l'Afrique a été prise à partir du XVIe siècle, puisque la quasi-totalité des sources historiques stipule bien que jusqu'au XVIe siècle, l'Afrique était autant, voire mieux développée que l'Europe et que les autres parties du monde qui étaient connues à cette époque-là. On a des souverains qui étaient immensément riches, le souverain du Mali était considéré comme l'homme le plus riche du monde à cette époque-là. Et qu'à partir de ce XVIe-XVIIe siècle, il va y avoir un rapport de force qui va s'installer et également une déstructuration des économies africaines avec le développement de l'économie de comptoir liée à la traite, à l'estavage et aux différents réseaux qui vont conduire à l'extraversion du système économique africain. Donc cette période de la traite et de l'estavage a pris un déséquilibre à la fois économique, démographique et également culturel, qui va être suivi par une autre période, celle que j'appelle la période des économies berlinoises. À partir des années 1880, on voit la ruée vers l'Afrique pour des intérêts purement géostratégiques mais également économiques. Et cette ruée vers l'Afrique va s'accompagner de l'appropriation des terres, également de l'éradication des cultures traditionnelles et notamment dans ces cultures traditionnelles de tout ce qui était lié au rapport à l'argent, au rapport à l'économie, à la conception de l'équilibre social fondé sur une juste redistribution des ressources, également une modification de la notion de travail qui avait déjà pâti du fait du développement de l'esclavage dans les siècles précédents. Et donc au début ensuite des années 1900-1910, à partir d'un cas qui est en thématique, celui de la République démocratique du Congo, on va voir apparaître les économies de rente et de monopole dont subissons aujourd'hui les contre-coups, puisqu'un territoire comme la RDC, qui avait été l'objet en fait de la conférence de Berlin en 1885, partagée en différentes sphères d'influence puis attribuée au roi des Belges et enfin récupérée par des compagnies concessionnaires, est le symbole de ce qui est aujourd'hui conçu comme l'ultralibéralisme. Ensuite donc à partir des années 60, la période de ce que j'appelle les économies post-coloniales africaines balkanisées, c'est-à-dire que la colonisation avait mis en place des systèmes de développement, mais qu'il s'agissait en fait des systèmes de mise en valeur des intérêts coloniaux en faveur de la métropole, et qu'au moment des indépendances, tous ces systèmes vont être d'un coup démantelés et d'autre part reconfigurés dans le sens bien souvent des intérêts des anciennes puissances coloniales. Donc ce sera le clappement des marchés, des crises structurelles sur les relations ville-campagne, des questions de développement déséquilibrées entre la question industrielle et la question agricole. Donc les accords économiques et monétaires qui vont conduire bien plus tard au programme d'ajustement structurel. Également des facteurs internes très importants, notamment l'échec des bourgeoisie africaines qui n'ont pas été en mesure de créer ce capital qui aurait permis à l'Afrique de décoller de manière autonome. Également des partis politiques. Et enfin, je pense que le plus important c'est également cette question d'assises territoriales qui fait qu'au moment des indépendances on a vu se mettre en place des états qui n'étaient pas viables, des états nains et qui ont cristallisé par le fait qu'on a déclaré en 1964 l'intangibilité des frontières et que cette conséquence de l'intangibilité des frontières va peser énormément sur la capacité de l'Afrique à se développer. Alors ici j'ai mis juste quelques cartes qu'il faut regarder très rapidement. Alors celle que vous voyez tout à gauche, c'est une carte qui a été produite assez récemment, il y a 2-3 ans, c'est un journaliste britannique qui s'est amusé à regarder qu'est-ce que serait la carte de l'Afrique si tous les mouvements sécessionnistes réussissaient. Donc là on voit bien qu'on passe de 54 états à plus de 70 états avec des morcellements par exemple le Nigeria éclaté en deux, avec un sud et un nord, le Mali également éclaté en deux, le Soudan, donc le Soudan du Sud et même le Soudan même déjà éclaté en 3-4 morceaux. Donc cette balkanisation du continent africain, elle est toujours en cours et elle est souvent liée à des intérêts, des motifs économiques qui sont bien présents. Et cette carte-là montre justement ce à quoi il faut aujourd'hui s'opposer. La carte qui est en haut à droite, c'est également une carte qui est assez connue, qui constate notamment la superficie de l'Afrique et on constate qu'à l'intérieur de la masse continentale africaine, on peut mettre des l'ensemble aussi grand que la Chine, l'Inde, les Etats-Unis, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, toute l'Europe de l'Est, le Japon et quelques autres pays. Donc cela montre un peu quelle est la masse continentale de ce continent, l'Afrique qui fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et cela montre également que l'Afrique est d'une certaine manière sous-ploie par rapport à sa masse continentale, elle est très clairement sous-ploquée. Enfin, la carte qui est en bas à droite, elle renvoie en fait à des ensembles entre guillemets géoculturels qui correspondent de manière caricaturale aux cinq régions du continent africain, donc la région de l'Afrique du Nord qui ici est appelée limite, celle de l'Afrique de l'Ouest qui est appelée Mali, celle de l'Afrique centrale qui est appelée Congo, de l'Afrique australe appelée Zimbabwe et de l'Afrique de l'Est appelée Touche. Cette division de l'Afrique en région se sont faites les cinq régions qui sont considérées comme les maillons du développement continental. Alors ici, deux autres cartes également importantes. Celle qui est à gauche, c'est la carte actuelle du continent africain, avec les 54 États, les frontières actuelles. Et celle qui est à droite, c'est une carte qui a été produite par des chercheurs, notamment Arthur Gapandi, qui montre en fait que le continent africain aurait une logique à être divisé en, on va dire, juste six ou sept états, six ou sept ensembles. Le premier, c'est toute l'Afrique du Nord, incluant notamment une grande partie de Soudan qui serait une république du Sahara. Le deuxième ensemble, c'est l'ensemble appelé Sénégambria qui va en fait de la région connue comme étant de la Sénégambie jusqu'au Nigeria. Une autre partie qui est l'Afrique centrale. Une autre partie qui est l'Erythomia qui correspond en fait à l'Erythrée, l'Ethiopie, la Sovalie, donc c'est le corps de l'Afrique. Une autre partie plus centrale qui est la république Swahélie. Donc on a évoqué le cas du Swahélie qui est une langue parie par plus de 350 millions de personnes sur le continent africain qui est finalement la première langue africaine du continent africain. Ensuite un ensemble d'Afrique australes qui serait la Mozambria et enfin Madagascar. Alors ce redécoupage du continent africain, en fait il a l'avantage de mettre en place des états qui répondent chacun à une problématique qui est extrêmement cruciale et celle de l'enclavement. La guerre qui a lieu actuellement aux Nigériens vis-à-vis de beaucoup arabes, si le Tchad s'y est engagé, ne s'est pas engagé par panafricanisme, par solidarité, ni pour libérer les jeunes filles de Chibok. Il s'est engagé parce que le Tchad est un état enclavé et que le droit international lui donne un accès à la mer par les corridors et que cet accès à la mer passe par le Kankun et que l'affaire de Boko Haram menace les intérêts économiques. Donc l'intervention du Tchad au Nigéria c'est une intervention économique qui s'appuie également sur les intérêts qui sont présents dans le nord du Nigéria. Donc cet ensemble, cette carte qui est à droite, elle a en fait l'intérêt de diluer un certain nombre de conflits qui existent sur le continent, en tout cas elle a été pensée dans ce sens-là. Alors ici on a également deux cartes assez classiques qui renvoient en fait à la juistaposition des conflits et des ressources. Je ne la décrirai pas en entier, je rappellerai juste que le continent africain a la particularité de regrouper l'intégralité des richesses et des minerais qui sont présents sur la carte des minerais reconnus par les milieux scientifiques. Donc on trouve l'intégralité des richesses sur le sud africain. La juistaposition des conflits, là non plus je ne m'attarderai pas dessus. Je rappellerai juste qu'il y a un fameux dit qui rappelle que qui contrôle l'Afrique contrôle le monde parce que l'Afrique est effectivement pourvoyeuse des ressources stratégiques les plus importantes pour l'économie mondiale. Et c'est également un espace continental qui est au centre du monde et au centre notamment des relations entre l'Ouest et l'Est. Ça a été très visible pendant la guerre froide et c'est encore très visible aujourd'hui de par le fait qu'on va de plus en plus vers une deuxième bipolarisation du monde entre les États-Unis et la Chine. Et dans cette bipolarisation du monde on voit que le continent africain de par ses ressources est très clairement au centre des enjeux. Alors ici également une petite référence à ce que j'appellerais le développement décomplexé, c'est-à-dire que dans la lignée d'un certain nombre de mesures qui ont été promues à la fois par les institutions internationales mais également par des États et des multinationales, on a vu apparaître depuis 5-6 ans cette idée que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Et cette idée que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, en fait elle reprend ou elle remet au bout du jour la notion de mission civilisatrice qui avait servi au moment de la conférence de Berlin pour aller coloniser l'Afrique. A l'époque il s'agissait de mettre un terme à ce qu'on considérait comme étant l'estavage des nègres entre eux, de mettre également un terme à ce qu'on appelait les ravages des spiritueux puisque l'un des produits les plus disséminés sur le continent africain au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle dans le cadre de la traite, c'était l'alcool. Et enfin il s'agissait bien évidemment de soutenir les missions religieuses, donc l'introduction du christianisme avec tout ce que cela comporte en termes de conception de la richesse, c'est-à-dire que votre richesse que vous avez ici-bas sur Terre, vous devez l'abandonner pour espérer la richesse dans les deux-là. Et tout ce discours va nourrir un certain nombre de concepts développementalistes, humanitaristes qui sont actuellement en train d'évoluer vers une logique beaucoup plus matérialiste et beaucoup plus décomplexée. Donc sur la gauche vous avez un projet de la Banque mondiale. La Banque mondiale en fait est en train de lever des fonds, un milliard de dollars pour réaliser une cartographie totale des ressources présentes sur le continent africain. Donc la Banque mondiale mettrai d'elle-même 200 millions et il y aura ensuite 800 millions qui seraient partagés entre différents organismes et différentes institutions pour cartographier le sol et le sous-sol africain. La Banque mondiale participe également à des programmes concernant le foncier en Afrique, donc mettre en place des cartes pour régler des problèmes fonciers. Mais en réalité cette initiative qui a été décidée vraiment au niveau de Washington est contestée par la quasi-totalité des États africains, notamment ceux qui sont pourvoyeurs de ressources minières stratégiques, qui estiment que leurs États ne sont pas suffisamment aguerris pour accompagner de manière pérenne et de manière équitable une telle mesure. Il y a également une grande partie de la société civile qui se bagne de ce projet qui en fait vise à cartographier les endroits qui méritent entre guillemets de recevoir des investissements et ceux qui, au contraire, devraient être délaissés. Alors cette question de la cartographie des ressources minières en Afrique est extrêmement importante et elle se pose depuis 50 ans. Lorsque Kouane Kouma, le premier président du Ghana, arrive au pouvoir en 1957, il est confronté au fait qu'il souhaite mettre en place une industrie pour industrialiser son pays, pour développer le Ghana et il va se rendre compte que sur Terre, à cette époque-là, il n'existait que deux géologues africains. Le premier était sud-africain et le deuxième était, je crois, ligero. Tous les autres géologues, tous les autres spécialistes aptes à mettre en place des projets pour cartographier les ressources africaines étaient des Britanniques, des Américains ou en tout cas des Occidentaux. Par conséquent, il a été obligé de s'en remettre à cette expertise et 50 ans après, nous sommes toujours liés à l'expertise étrangère concernant, je ne dirais pas l'exploitation, mais en tout cas le développement ou l'intéressement à notre sous-sol. Et c'est de cette dépendance initiale, donc la dépendance scientifique, dont le politique est aujourd'hui prisonnier. Deuxième élément, c'est à droite, c'est un élément d'actualité, donc c'est le projet de Jean-Louis Bordeaux pour électrifier l'Afrique, projet à 200 milliards de dollars. On le voit un peu partout sur les médias actuellement. Il se présente un peu comme un grand humanitaire qui veut sortir l'Afrique de l'obscurité, de l'obscurantisme, etc. Tout en rappelant régulièrement que l'électrification de l'Afrique, c'est 3% de croissance pour l'Europe. On voit bien que là encore, c'est une notion du développement qui est particulièrement intéressée et qui est particulièrement orientée. Il y a beaucoup d'autres projets de développement de l'Afrique fondés notamment sur ces questions des énergies. Obama a lancé en 2013 un plan sur l'énergie dont on ne voit actuellement aucun résultat. Et il y a également des plans qui sont mis en place au niveau africain. Et tout cela pour dire que dans la ligne panafricaine, nous avons des personnes qui travaillent sur ces problématiques-là. Alain Pascal-Goumbal, ici présent, est en train de travailler sur les questions énergétiques. Nous travaillons également sur le terrain dans nos différentes sections pour réfléchir à la manière dont on pourrait pallier les questions d'insuffisance énergétique. Et je pense encore une fois que nous devons opposer, ou en tout cas proposer, impulser des initiatives africaines sur ces questions de développement énergétique et d'autonomie énergétique. Alors là, ce sont deux autres cartes très rapides. Donc celle de gauche qui concerne en fait les indices de développement humain sur le continent africain. Donc on voit que ce sont principalement les parties nord et sud du continent qui bénéficient de ce développement sous forme de critères socio-économiques. La Libye qui avait l'IDH le plus élevé du continent africain avant d'être attaqué est aujourd'hui dans une situation lamentable. L'Algérie qui est également très bien placée au niveau de ces IDH, bâti néanmoins de certaines défaillances et un chômage qui est extrêmement important dans ce pays. Donc cette question de l'IDH qui renvoie à des critères socio-économiques ne doit pas non plus masquer le fait que dans les états qui sont soi-disant un peu plus développés, un peu plus avancés, il y a néanmoins des enjeux qui doivent être inclus de telle sorte que nous soyons en mesure de créer également nos propres critères d'évaluation du développement des états africains. La carte de droite, ce sont les pôles urbains, donc principalement les villes et les ports, qui montrent également que le continent africain vit sur une extraversion. Ce sont les côtes qui aujourd'hui assurent entre guillemets la dynamique économique africaine et l'intérieur des terres a été complètement abandonné. Or dans une logique de développement, dans une logique d'équilibrage des territoires, il est absolument nécessaire de commencer à repenser la manière dont l'intérieur des terres pourrait être également des pôles de développement à l'échelle continentale. Donc ça également c'est un grand défi qui envoie également à la capacité de sortir d'une économie d'extraversion pour se tourner vers des développements endogènes qui renforcent davantage les relations à la fois sud-sud mais également des relations latérales entre les différents pôles de développement qui sont tous situés sur le continent et qui renvoient à une logique coloniale qui est celle de la sortie des ressources du continent africain par des terminaux portuaires. Alors là aussi très rapidement un cas qui a défrayé la chronique et qui est toujours d'actualité, celui d'Ebola. On a vu évidemment que cette question de développement doit se penser également dans la capacité à anticiper des crises sanitaires et à moduler des réponses à l'échelle régionale. Donc là on voit les différents territoires touchés donc le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria et au centre donc la Côte d'Ivoire et le Ghana qui eux n'ont pas été affectés par la maladie en tant que telle mais qui ont néanmoins eu des contre-goûts économiques. Et pendant qu'on parlait effectivement de la propagation de ce virus, l'un des grands débats était de voir dans quelle mesure cette crise sanitaire allait avoir des conséquences économiques notamment sur la production du calier. Dans le cas du Libéria, l'interrogation était de savoir dans quelle mesure le fait que cette crise n'ait pas touché une structure comme les usines de caoutchouc de la Firestone montre des relations entre l'industrialisation, le milieu industrialisé et également le milieu entre l'immédiat sanitaire. Donc ce sont des relations sectorielles qui sont révélées en fait par une crise sanitaire et qui sont très intéressantes à causer et sur lesquelles on pourrait revenir plus en détail. Enfin le cas du Nigeria est également très intéressant puisqu'il y a eu un début d'Ebola au Nigeria mais le Nigeria a extrêmement bien réglé le problème. On accuse le gouvernement d'être assez incompétent ou attentif vis-à-vis de l'opérable mais sur une question comme Ebola ça a été réglé en quelques semaines en mettant en fait en place un plan qui avait été déjà testé par rapport à d'autres maladies notamment la poliomidite. Alors maintenant un autre point également qui me semble important et qui est un peu la conséquence de cette évolution historique c'est la question de la réparation financière. En fait dans le débat actuel sur le plan africanisme c'est un débat qui du point de vue économique et du point de vue du développement est extrêmement capturé par cette question des réparations. En fait il s'agit de voir dans quelle mesure la période de la traite, de l'estarrage a déstructuré les économies et dans quelle mesure on serait en droit de réclamer soit de manière concrète soit de manière symbolique des compensations vis-à-vis du système actuel. Donc là c'est juste un tableau qui retrace un peu une étude qui a été faite qui estime que sur la période du 8e au 20e siècle, donc sur 4,3 siècles de domination et d'exploitation cumulée du continent mais également des populations africaines, il y aurait en fait un préjudice qui serait donc évalué à 9,9 milliards de dollars et qui rajoutait donc à la période néocoloniale ou postcoloniale remonterait jusqu'à 307,3 milliards de dollars. Donc ça c'est un débat qui est extrêmement politisé et porté notamment au niveau de la Caraïbe. La CARICOM a établi en fait un certain nombre d'études et de recherches et de travaux qui viennent d'être soumis en débat aux différents parlements caribéens pour ensuite mener une action en justice contre notamment les états accusés de cette pratique. Donc les états arabes, notamment l'Arabie saoudite, la Turquie, Oman et l'ensemble des états occidentaux et également le Vatican qui est ciblé par cette question. Donc tout cela pour montrer sur cette première partie que cette question du développement, elle est extrêmement diffuse, elle est extrêmement diluée dans plusieurs problématiques qui sont celles de la reconfiguration des états africains au lendemain des indépendances, qui sont également celles de la gestion de l'héritage historique liée à la traite et à l'esclavage, la restructuration et la reconfiguration des réseaux et des liens de dépendance. Et donc toute cette dimension du développement, plutôt du sous-développement de l'Afrique, puisque là nous sommes dans une histoire qui est celle du sous-développement de la paupérisation de l'Afrique, va recevoir à partir de la fin des années 50 un certain nombre de réponses qui vont être structurées et politisées dans des projets politiques qui vont tous se revendiquer du panafricanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada